Alors, bonsoir à tous et merci d'être là toujours, de toujours, de plus en plus fidèles et nombreux. Rue de vous retrouver en ce jeudi 19 décembre 2019, 18h55, heure du Québec, villageois de YouTube. Comment allez-vous? Ah, ces jours de Noël, quand même assez exceptionnels. Ça va passer très vite. Le temps passe vite. Plus on est vieux, plus ça passe vite. Quand on est jeune, vous vous rappelez de votre jeunesse peut-être, ou peut-être êtes-vous déjà encore jeune, on a l'impression que le temps n'avance pas parce que quand on est adolescent ou enfant, on a hâte d'être grand pour faire les choses que les grands font. Donc, on a l'impression que le temps n'avance pas, qu'on n'arrive jamais à cet âge où tu peux sortir seul, où tu peux conduire, où tu peux avoir ta première relation sexuelle, ta première bière, ta première cigarette, toutes ces histoires de péché qui nous font tourner en rond et qui fait qu'on perd notre jeunesse la plupart du temps. Mais on a l'impression que le temps n'avance pas. Et pourtant, quand on arrive à un certain âge, le temps file énormément. Donc, c'est pour ça que c'est important de profiter de chaque instant parce que ça va très vite. Chaque instant est unique. Je l'ai déjà dit souvent. Je le répète, chaque instant est vraiment unique. Il n'y en a pas un autre comme celui qu'on vit en ce moment. C'est un moment unique. Il n'y en aura pas d'autres qui se représenteront. Il y aura d'autres moments qui se présenteront, mais pas les mêmes. Nous, on crée les moments. On crée le futur. Même le temps, de seconde en seconde, on crée le futur. On écrit le futur tous ensemble. C'est extraordinaire. La vie, c'est tout un mystère. Apparemment, on a une connexion universelle. Tous entre nous. Il s'est prouvé. Et je reviendrai là-dessus, si ce n'est pas aujourd'hui, si demain, sur ces expérimentations où on essaie de prouver que l'éther ou ce qui nous entoure est interconnecté. Ce n'est pas vide. Et je reviendrai là-dessus. Mais apparemment même, on a découvert qu'il y a une quarantaine de milliers de cellules du cœur qui sont des cellules qui ont une mémoire. Alors, c'est vraiment phénoménal. Il y a plein d'histoires, de récits là-dessus. Je vous en avais raconté un l'autre jour, un de ces récits. C'est une dame qui s'était fait graffer un cœur. Et étonnamment, quand elle s'est réveillée de l'opération et qu'elle est sortie de son sommeil, le médecin est allé la voir et elle a dit qu'elle avait faim. Donc, le médecin lui a dit « Ok, je vais vous faire monter de la nourriture de l'hôpital. » Elle a dit « Non, non, non. » Elle a dit « Non, je veux vraiment quelque chose de particulier. Je n'ai pas envie de manger la nourriture de l'hôpital. » Et elle a dit « J'ai une envie particulière, c'est de manger du poulet frit Kentucky. » Donc, ça a surpris tout le monde. Et elle aussi, ça l'a surpris parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais, jamais mangé ou qu'elle n'a jamais apprécié, en tout cas. Et de fil en aiguille, elle s'est posé des questions. Le médecin, un peu plus tard, parce qu'elle lui a demandé qu'est-ce qui se passait, il lui a dit « Moi, je vous ai fait la transplantation. Je me suis assuré que tout aille bien médicalement, mais à ce niveau-là, moi, je ne peux pas vous aider. Vous avez besoin de voir un psychologue ou un psychiatre. » Et elle a réussi à faire des recherches. Habituellement, tu ne peux pas savoir qui t'a donné son organe, mais c'était d'une petite communauté. Elle a fait ses recherches. Elle a abouti et elle a trouvé qui était le fameux donateur, un jeune homme. Naturellement, parce qu'elle était, je pense, à la quarantaine, on va donner souvent les cœurs ou les organes, le foie ou les poumons, en conséquence de l'âge. Donc, si c'est une enfant, on va donner, naturellement, essayer de trouver le cœur d'une enfant pour que ça puisse entrer dans la cage thoracique et vice-versa pour les plus vieux. Et on va essayer de donner les organes les plus jeunes à des personnes plus jeunes plutôt qu'à des personnes plus âgées. On va prioriser les personnes plus jeunes aussi. Enfin, c'est toute une chaîne. Et elle a réussi à trouver, parce que c'était d'un petit coin où elle était capable, avec ses recherches, de remonter à la source pour découvrir que celui qui lui avait donné son organe, le cœur, c'est un jeune qui était mort d'un accident de moto et qui était un grand amateur de poulet frit, Kentucky. Donc, voyez-vous, le cœur a retenu ça. Le cœur a une mémoire. C'est prouvé scientifiquement qu'il y a une quarantaine de milliers de cellules du cœur qui ont une mémoire. C'est phénoménal. On est tous interconnectés. Si tu réussis à harmoniser ton esprit et ton cœur, ta pensée, ton cerveau et ton cœur, c'est extraordinaire. D'ailleurs, apparemment, au niveau même du magnétisme, le cœur est beaucoup plus puissant que le cerveau. Et ça, ça a été démontré par les encéphalogrammes et par les électrocardiogrammes, que le cœur avait dégagé beaucoup plus de magnétisme et d'énergie magnétique que le cerveau. Donc, c'est vraiment, vraiment quelque chose de fascinant. J'en ai déjà parlé un peu. Je vais revenir là-dessus aussi parce que je trouve que c'est trop important. C'est des choses qui sont pas mal importantes, pas mal plus importantes que la politique qui, vraiment, n'a jamais rien apporté à la population. La politique est là pour donner plus de pouvoir aux élus, aux dirigeants, plus d'argent aux élus, aux dirigeants, enlever du pouvoir au peuple, enlever des droits et des libertés au peuple et enlever surtout son avoir, son argent. Donc, la politique, ça sert jamais, jamais, les populations. Donc, il ne faut pas perdre de temps avec la politique, même s'il faut la regarder de loin pour se préparer à ce que ces gens-là nous préparent et ce qu'ils nous amènent comme avenir et comme futur parce qu'il faut vivre dans ces sociétés organisées. Et c'est là où c'est plus important d'être préparé que de s'opposer ou de se battre contre une idée politique. Ça ne vaut pas la peine. Ou un système, le système est toujours plus fort que nous. Le système est imbattable. Au Canada, le système est imbattable. Les gens aiment le système. Ce système-là est protégé. On parle du système parlementaire, le système financier, le système social. Le monde aime le système. La masse aime le système. La masse protège le système. Donc, tu ne peux pas... Elle, elle veut juste une illusion de changement, la masse. Elle ne veut rien changer du système. En France, c'est pareil. Aux États-Unis, c'est pareil. Et partout, c'est pareil. La masse ne veut pas changer le système. La masse est née dans un système. La masse aime ce système-là parce qu'elle lui a donné un minimum de sécurité, de ceci et de cela. La masse ne veut pas changer le système. On l'a programmé à ne pas changer le système. On l'a programmé à donner une illusion de changement avec un programme, avec un régime parlementaire pseudo-électoral démocratique. Appelez-le comme vous voulez. Donc, on veut vous donner une illusion de changement en remplaçant un gouvernement par un autre. Donc, tu prends un parti que tu as envoyé au pouvoir pour quatre ans, cinq ans. Tu es insatisfait. Tu le prends. Tu l'envoies dans l'opposition. Celui que tu avais envoyé dans l'opposition, tu le reprends et tu le remets au pouvoir. Puis là, c'est la valse et la chaise musicale et l'alternance qui se fait. Donc, tu as toujours une... une impression de changement, une illusion de changement. Mais on ne veut pas de vrais changements. Le peuple ne veut pas de vrais changements. Le peuple aime son système. On avait ici quelqu'un que j'ai connu personnellement, quelqu'un à qui je parlais aussi à la radio fréquemment quand j'étais plus jeune, dans les années 80, qui était sur les ondes le soir avec une émission à CKVL, mes compatriotes québécois, vous allez vous rappeler de lui, Roger Drolet, un homme fantastique, intelligent, fin, philosophe, même visionnaire, qui décrivait le système et la population comme le bague. Il disait, le bague, quand tu sors de chez vous, tu arrives face au bague, le monde, le système, puis tu ne peux pas le combattre. Il lui disait ça déjà à l'époque. Tu ne peux pas combattre le système. C'est imbattable. Le système est imbattable. Il dit, tu vas perdre ton temps à combattre le système parce que les gens aiment le système et le défendront bec et ongle. On veut juste se donner une illusion de changement, mais le monde aime son système. Le bague aime le système. Le bague, quand il disait, il désignait le bague et il parlait du bague, c'était la masse. Et c'était vraiment formidable, son émission, ça durait toute une nuit. Les gens appelaient. Tu n'en as plus de ça. On a éliminé ce genre d'expérience. C'était une expérience incroyable. Le monde, selon Roger Drolet, c'est ce qui m'a inspiré quand j'ai démarré mes réseaux sociaux et que je me suis trouvé un pseudonyme. J'en ai mort. Tout le monde me connaît sous le pseudonyme de J'en ai mort, mais tout le monde connaît mon identité. C'est Jean Granger. Je n'ai rien à cacher. Et que j'ai affiché sur le logo, sur mon studio, le monde, selon J'en ai mort. parce que c'est un petit dommage que je rendais à Roger Drolet qui est probablement l'homme le plus intelligent que le Québec ait jamais connu. Amuseur public. Drôle comme j'assistais à ces conférences qui se passaient souvent dans des salles de sous-sol d'église. C'était vraiment... C'était un homme d'une finesse et d'une drôlerie. Et c'est ça que je vais essayer de faire renaître à un moment donné. Puis j'irai faire des petites tournées comme ça parce que j'ai aussi ce don d'être un peu drôle à l'occasion quand j'y veux. Et je connais le propos, je connais le système, je sais comment l'expliquer, je sais comment l'exposer. J'ai trouvé enfin l'harmonie, le calme. Parce que c'est important d'être harmonieux et calme et de ne pas être extrémiste, de ne pas être radicalisé, de ne pas être radical. Parce que ça déplaît aux gens. Les gens n'aiment pas ça. Et les gens ne t'écoutent pas. Quand tu es trop radical, les gens t'ignorent parce qu'ils ne veulent pas, comme je vous l'ai dit, être dérangés. Les gens ne veulent pas d'un révolutionnaire parce que les gens ne veulent pas d'une révolution. Les gens veulent l'illusion d'un changement. Ça, c'est important de comprendre ça. De ne jamais perdre son temps avec la politique. On est mieux de se concentrer sur nous-mêmes et de savoir comment on peut s'adapter et naviguer dans le système que tu ne pourras jamais, jamais changer. Le système va toujours être là. Et le système, même si jamais il changeait, il va toujours avoir un système qui va être contrôlé toujours par la même minorité de gens. Donc, peu importe le système, tu seras toujours insatisfait du système parce que le système n'est pas là pour satisfaire la majorité. Le système est là pour enclaver la majorité et satisfaire une minorité et convaincre la majorité qu'elle est bien mais qu'elle peut se donner une illusion de changement dans une élection ou un autre système de référendum. Mais jamais, jamais, tu pourras combattre le système. Le système est plus fort que tout. Donc, c'est important de comprendre qu'il faut s'adapter au système parce que, de toute façon, on est là. Les autres étaient là avant nous. Les autres étaient là avant eux. les autres étaient là ailleurs. Que tu vives en Iran, que tu vives au Québec, que tu vives à Paris, que tu vives à Caracas, à Pyongyang, à Shanghai, à Hong Kong, à Tokyo, à Venise ou peu importe. Il y a un système puis le monde est là et vit quand même malgré ce système. On s'adapte à ce système-là puis tu es là. il faut que tu passes à travers. Puis certains systèmes font en sorte que si tu veux vraiment trop chialer, on va t'envoyer en prison donc ça ne vaut pas la peine de combattre le système parce que la majorité ne te suivra pas. Tu seras tout seul comme... pauvre, comme on dit par chez nous, pauvre comme job, tout seul devant le miroir en prison avec personne qui aurait été là à te suivre. Donc, que tu sois en Iran ou à Montréal, tu es dans un système puis il faut que tu continues à vivre. tu ne peux pas t'arrêter de vivre parce que c'est les mots-là qui sont là à te dire comment t'habiller puis comment vivre puis comment prier puis quoi ne pas manger puis quoi ne pas boire puis quoi ceci puis quoi cela. Tu n'as pas le choix, il faut que tu t'adaptes. D'ailleurs, c'est la seule chose que tu connaisses. Comme quand tu étais à Montréal, tu t'adaptes. C'est la seule chose que tu connais, le système québécois qui vient te dire comment t'habiller aussi puis comment vivre puis quoi dire, comment parler puis ainsi de suite puis surtout viens chercher ton argent puis dis nous autres on est vraiment mieux équipés que toi pour savoir quoi faire avec ton argent. Tu es vraiment trop stupide, on va t'enlever ton argent via des taxes et des impôts parce que tu ne sais pas quoi faire avec ton argent. Nous autres, on a des bonnes idées puis nous autres, on sait quoi faire avec ton argent. Donc partout où tu seras, il y aura un système puis les plus smarts, les plus rusés, bien, s'adaptent et profitent de ce système-là parce que tu peux en profiter. Tu peux être en Iran et profiter du système iranien comme tu peux être, j'imagine, pionnier en Corée du Nord et profiter du système de la Corée du Nord. Mais il faut que tu t'adaptes et il faut que tu es là. Il ne te reste pas beaucoup de choix. Soit tu continues ou tu arrêtes. Donc on, c'est pour ça que c'est important de comprendre que le plus, le plus urgent, c'est de s'occuper de nous-mêmes, de notre, de l'harmonie entre notre cœur et notre cœur et notre cerveau, notre âme puis de tirer le maximum de ça pour être en harmonie. Profiter du système, s'adapter au système, jamais le combattre parce que tu vas perdre ton temps. Moi, j'ai essayé de combattre le système, tu ne peux pas. c'est vraiment une utopie puis une illusion incroyable. Donc j'avais envie de vous partager ça. Les moments sont uniques, la journée est unique, la seconde est unique. On l'écrit au fur et à mesure qu'on est là ensemble. on crée cette réalité qui ne serait pas là si on n'était pas là. Une fois que tu ne seras plus là, elle ne sera plus là, cette réalité-là, la tienne, elle existe seulement parce que toi, tu es là, vivant. c'est vraiment pas petit, c'est vraiment pas petit la vie, c'est pas du hasard. On n'est pas arrivé ici par hasard. On ne descend pas du Néandertal puis du singe non plus. Puis la science nous le dit, la technologie est en mesure de nous le dire maintenant. il y a 200 000 ans, on était là, on était comme on est là. Les gènes le prouvent, on n'a rien à voir avec les gènes des Néandertals. Il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a un lien manquant, on ne sait pas ce qui est arrivé. On peut se l'expliquer de différentes façons, mais on n'a pas changé. On est les mêmes. Mais on a perdu beaucoup de connaissances qu'on avait que les... les ancêtres avaient entre justement la connaissance entre l'harmonie entre le cœur, le cerveau, l'esprit, la puissance de la prière et tout ça. En tout cas, je vais y revenir là-dessus aussi. C'est vraiment fascinant. C'est pas mal plus fascinant que la politique, je vous le dis, puis c'est pas mal plus apaisant. Puis c'est vraiment plus utile aussi. À la veille de Noël, c'est important de penser à tous ceux qui ne sont pas comme nous, qui n'ont pas la chance de... conscientiser tout ce dont on a conscientisé ensemble parce qu'on fait des bouts de chemin ensemble aussi, c'est ça qui est formidable via les médias sociaux. Et on est tous interconnectés, on est tous membres d'une grande famille globale, que tu le veuilles ou non. les Iraniens, les Iraniennes, c'est tes frères et tes sœurs, les Africains, les Africaines, les différents coins de l'Afrique qui sont tes frères et tes sœurs aussi. C'est une grande famille globale. On est tous interconnectés puis on verra jusqu'où tout ça nous mènera ensemble parce qu'on a une grande aventure. On est encore là pour longtemps, on l'espère, mais combien de temps, on ne le sait pas. Mais tout ça existe seulement parce que nous, on est là. Si on n'était pas là, tout ça n'existerait pas. Joyeux Noël à l'avance s'il y en a qui nous quittent en vacances. Sinon, on se retrouve, je voulais vous parler de ces... parce qu'il y a d'autres choses aussi qui se passent. Il faut que tu sois capable d'équilibrer ta vie. Tu ne peux pas juste t'obséder avec une chose parce que ça t'amène à la folie. Moi, j'ai déjà été amené à la folie. Je vous raconterai ça un jour aussi. Je pourrais écrire un livre assez intéressant sur ma vie. Peut-être que ça viendra un jour. Mais pour l'instant, non, je ne suis pas sataniste. Ça, c'est des habitudes qu'on a. Surtout quand on médite. Mais tu as des gens qui voient toutes sortes de choses. Jean-Émane, c'est un sataniste. Il fait le signe des Illuminati et des francs-maçons. C'est tellement ridicule. Il y a des choses qui se passent aussi. Comme je vous le disais, il ne faut quand même pas être obsédé. Ni avec ça, ni avec... Il faut que tout soit dosé. Et il y a des lacs qui disparaissent de plus en plus. Puis ça commence à être inquiétant. L'or bleu, l'eau, on le sait, ça va être... Ça fait des années qu'on le dit, c'est la guerre quotidienne. Ce n'est pas une guerre à venir. On nous dit, la guerre de l'eau, ça va être à venir. C'est parce que moi, j'ai 57 ans. Puis quand j'avais 20 ans, on nous disait, la guerre de l'eau, ça va être à venir. Là, je parle des années 70. Non, la guerre de l'eau n'est pas à venir. La guerre de l'eau est déjà... Puis ça fait longtemps qu'elle a commencé. Quand la moitié du monde ne sont pas capables de se trouver un verre d'eau, je pense que la guerre, ça fait longtemps qu'elle a commencé. C'est juste que vous n'êtes pas au courant qu'elle a commencé. Je vous reviens.